Alors, je m'appelle David Lemos, je travaille au département des sports de la RTS comme journaliste depuis 2010. Ça implique présenter des émissions, commenter des événements en direct, faire des reportages, des interviews. Voilà, toute une palette d'activités liées à ce métier de journaliste que je pratique à temps plein ou à côté de mes études au début depuis une vingtaine d'années, à une petite exception près dans ma carrière où je ne faisais plus exactement ça. Et voilà, c'est un métier qui me passionne, que j'ai toujours rêvé de faire et que j'ai la chance de pratiquer aujourd'hui. En tant que journaliste dans le sport, mais avant tout comme journaliste, moi, le phénomène m'a d'abord intéressé. Au départ, parce que jeune, j'ai été joueur, je ne me qualifierais plus forcément comme un gamer aujourd'hui, mais j'ai vécu mon adolescence dans les années 90 où j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo. Donc, c'est toujours quelque chose qui m'intéressait. Je n'ai jamais eu, je ne suis jamais entré dans le processus de malheureusement beaucoup de gens qui est de diaboliser le jeu vidéo. J'ai toujours trouvé ça plutôt intéressant et comme une vraie culture. Donc, au départ, j'étais plutôt ouvert à ça. Ça ne m'étonnait pas, dans le fond, qu'on puisse le faire de manière compétitive et qu'on s'entraîne sérieusement pour le faire. Et donc, très vite, ça m'a intéressé comme matière à traiter. Dans un deuxième temps, peut-être que ça viendra dans mon travail de tous les jours de le traiter comme matière à part entière. Mais je pense qu'il y a encore des étapes qui doivent être franchies par l'esport, 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 selon avec qui je parle. Des fois, on prononce le T ou pas. D'ailleurs, il faudra me dire quelle est la vraie prononciation. Mais pour le moment, il m'intéresse en tant que phénomène. Et oui, j'ai de bonnes raisons de penser qu'il a sa place dans la catégorie générale sport. Donc, comme je le disais, par les fonctions qui sont les miennes et par cette nécessité, cette envie d'être curieux à ce qui se passe autour de moi, je pense qu'il est important d'avoir une ouverture à ce phénomène qui n'est même plus un phénomène récent. Ceux qui le connaissent et ceux qui en font partie savent très bien que ça fait de nombreuses années que l'esport est présent dans une certaine catégorie de la population qui reste encore, à mon avis, un petit peu fermée ou difficile à intégrer si on est plus âgé ou qu'on ne comprend pas forcément tous les codes. Mais c'est clairement digne d'intérêt parce qu'il y a toute une génération, en tout cas un grand pourcentage d'une certaine génération qui la connaît, qui la pratique, qui la suit et que donc ça ne doit en tout cas pas être méprisé ou être laissé de côté. J'ai le sentiment que pour le moment, c'est surtout un coup marketing de la part de ces clubs qui marche assez bien parce que ça tire une attention médiatique, y compris de nous, sur ce qu'ils ont lancé. Mais ça ne leur coûte pour le moment pas très cher. C'est un moyen pour eux de toucher un public jeune qui ne s'intéresse pas forcément habituellement à ce qu'ils font dans le football ou pas autant qu'ils l'aimeraient, en tout cas. Ils se rendent bien compte qu'il y a quelque chose à aller chercher, qu'il y a un train peut-être qui est en train de partir, mais qu'il est important d'être dedans. On verra bien ce que ça donne, mais au moins on a mis un pied dedans. Mais je n'ai pas l'impression que ceux qui sont à l'origine de ces décisions dans les clubs aient encore de véritables plans pour la suite. Je pense que c'est l'étape d'après. Je pense que c'est intéressant, que pour le moment, c'est du win-win. C'est bon pour les clubs installés de football qui font parler d'eux et du coup attirent à eux un public qui ne les suit pas habituellement, comme je disais. Et c'est bon pour les e-sportifs qui gagnent peut-être une certaine crédibilité, qui n'auraient pas forcément auprès, là pour le coup, d'un public plus âgé. Ça leur permet de dire, mais regarde quand même, il y a Servette, il y a Lausanne, il y a Sion. Pour ceux qui y jouent, ils disent, regarde, je porte un maillot, donc c'est sérieux ce que je fais. Pour le moment, tout le monde y trouve quelque chose. Mais je n'ai pas encore l'impression qu'on a pensé au coup d'après, à voir. Je n'ai pas un avis tranché sur la question. Je ne suis pas fermé à l'idée. En même temps, ce n'est pas à moi de décider. Je pense qu'il y a plusieurs intervenants dans l'histoire qui ont des intérêts, qui ont des envies. Et que peut-être même les e-sportifs eux-mêmes ne trouveront pas d'intérêt à rejoindre le monde des Jeux olympiques. Peut-être qu'ils voudront créer leur propre chemin. Mais en même temps, et cet exemple le montre bien, dans la même optique que les clubs de foot traditionnels. Il n'y a pas qu'en Suisse qu'on peut donner des exemples. Il y en a dans le monde entier. Ils sentent bien qu'il est bon de mettre la main sur le phénomène. On sent qu'il se passe un petit peu la même chose avec le CIO. Voir avec certains de ses sponsors qui poussent peut-être un petit peu pour faire une place à l'e-sport. Pour redonner peut-être une nouvelle audience. Et attirer de nouveaux marchés vers les Jeux olympiques. qui peuvent parfois être un petit peu en perte de vitesse, notamment auprès des plus jeunes générations. Donc là aussi, le CIO, même si ça le gêne un petit peu avec certains jeux qu'il va considérer comme violents, sent quand même qu'il serait bon d'anticiper le phénomène et peut-être d'entamer des discussions. Mais pour le moment, ils ne le font pas de manière trop ouverte. Donc ils lancent des messages comme ça, avec par exemple cet événement juste avant les Jeux olympiques. Voilà, donc on sent que ça grenouille un petit peu dans tous les domaines autour de l'e-sport et du CIO. Peut-être que ça va aller beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Peut-être que ça ne donnera jamais rien. Mais je ne trouve pas ça complètement aberrant en tout cas. Non, je pense que la génération qui actuellement est à fond dans l'e-sport est plutôt jeune et qu'avec les années, ces jeunes vont prendre des responsabilités, vont amener l'e-sport un peu plus sur le devant de la scène qu'il ne l'est actuellement. Donc je pense que là, c'est vraiment une question de génération et que oui, ça va devenir plus mainstream ces prochaines années. Il y a même certains pays où ça l'est déjà. Mais voilà, j'en discutais aussi l'autre jour avec quelqu'un qui est dans l'e-sport. Actuellement, à mon sens, le principal problème de la plupart des disciplines de l'e-sport ou des jeux qui sont les plus connus. Et que si on n'y joue pas, si on ne sait pas de quoi il s'agit, on ne comprend pas ce qui se passe. Moi, je ne comprends pas ce qui se passe lors d'une partie de League of Legends ou de Overwatch. Il se passe plein de trucs. Je vois bien que ceux qui connaissent réagissent. Mais pour toucher un large public, l'e-sport a besoin de jeux qui sont lisibles par tout le monde, même si on n'est pas joueur. Et je pense qu'actuellement, c'est le plus grand problème. Pourquoi FIFA a très vite pris une certaine audience, alors que si j'ai bien compris, il ne faisait pas partie des jeux phares de l'e-sport il y a encore quelques années, c'est qu'on comprend très vite une partie de FIFA. C'est un match de foot virtuel, mais on peut le suivre sans problème. Ce n'est pas le cas de beaucoup d'autres. Et je pense que ces deux phénomènes, un, la génération qui actuellement fait l'e-sport va entrer dans la vie plus active, elle va avoir un pouvoir de décision qui permettra à l'e-sport d'avancer. Et on arrivera, je pense, à des jeux qui seront lisibles et compréhensibles par tout le monde. La RTS s'y intéresse. Je sais notamment que mes collègues de Couleur 3 ont déjà fait plusieurs émissions sur la question et ils sont à fond dedans, quoi. Je pense que la RTS est même plutôt en avance en Suisse romande par rapport à beaucoup d'autres médias à ce niveau-là. Moi, les capsules que j'ai vues de Couleur 3, je trouve, sont vraiment excellentes. Et on sent qu'ils ont vraiment dépassé le côté « on vous présente ce phénomène, on essaye de comprendre ». Ce qui est souvent, encore aujourd'hui, je trouve que c'est trop souvent la façon dont est traité le jeu vidéo, c'est « on va vous faire découvrir ce monde bizarre et secret ». Je trouve que Couleur 3 a clairement passé ce stade-là. Donc ça, c'est un exemple. Nous, au sport, on franchit aussi des étapes. Peut-être, peut-être que bientôt. Par exemple, l'année passée, on a diffusé sur le web la finale mondiale de FIFA. Qui sait ? Actuellement, je ne peux pas vous dire qu'il y a une émission concrète qui va être créée sur l'e-sport ou qu'on va en traiter dans le prochain sport dimanche. Mais ça peut aller très vite. Ça ira en même temps que ce dont on parlait dans la question précédente. Il va y avoir un mouvement général qui va faire, je l'espère pour l'e-sport, qui va devenir plus mainstream, comme on dit. Et assez logiquement, la RTS accompagnera le mouvement. C'est comme ça que je le vois. C'est ce que je vous disais. Pour attirer un public plus large, il faut que tout le monde puisse comprendre ce qui se passe, même sans être un joueur. Et à partir de ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui seront possibles. Parce que finalement, il y a moyen d'approcher une partie de FIFA comme un match de foot. On peut se préparer, on peut avoir des infos sur les deux joueurs. On peut avoir un consultant qui est lui-même joueur, qui peut nous expliquer les spécificités du jeu. Donc, je vois beaucoup de similarités. Mais on a tous besoin, le public a besoin d'avoir un minimum d'outils pour comprendre à quoi on joue et qui est en train de gagner, comment est-ce qu'on prend le dessus, combien de points il faut gagner, qu'est-ce qu'il faut concrètement faire. Aujourd'hui, si on diffuse une partie d'Overwatch ou de League of Legends, par exemple sur le service public, on perd 95% des gens qui viendront peut-être par curiosité dans les cinq premières minutes, mais qui vont dire « je ne comprends rien, je ne vais pas rester ». Alors, j'ai eu l'opportunité de le faire, de commenter un match de FIFA. Donc, ça a été une expérience plutôt chouette et plutôt intéressante. Donc, ça, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Moi, je commenterai avec plaisir d'autres matchs de FIFA. Je ne me lancerai pas sur des jeux que je ne maîtrise pas. et c'est le cas de la plupart des autres jeux aujourd'hui. Mais, qui sait ? Vous savez, je serais bête de prétendre que jamais ça ne va me concerner parce que les choses peuvent aller très vite. et c'est le cas de la plupart des autres jeux aujourd'hui. C'est le cas de la plupart des autres jeux aujourd'hui.